De retour sur le plateau de TV5Monde pour les 24 heures chrono de l'international pour la 13e saison. Donc n'hésitez pas bien évidemment à interagir avec nous, vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag 24hchronoTV. Et nous sommes à Barcelone pour la sixième heure de direct, la cinquième ville de ce marathon de tour du monde. Alors pour Barcelone, j'accueille notre complice de toujours pour l'Espagne, notre ami Francisco Queruga. Bonjour. Donc Francisco, vous êtes le président de la Chambre latino-américaine, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr François. Je suis, comme vous l'avez dit, le président de la Chambre de commerce latino-américaine. Je suis économiste espagnol et je m'occupe de l'ensemble des pays où on parle espagnol, fondamentalement. Très bien. Et on accueille bien évidemment la Chambre de commerce française à Barcelone. Donc Philippe Salman, bienvenue d'abord. Merci. Merci. Très heureux d'être avec vous. Je pense être le régional de l'étape, puisque vivant à Barcelone déjà depuis presque 40 ans. Ça commence à faire en effet. Ça commence à faire. Il y a une très grosse présence étrangère à Barcelone. Et dans cette présence étrangère, la française est remarquable au sens où elle est ancienne. La Chambre de commerce a été créée en 1883. Nombreuse. Il y a plus de 1000 entreprises françaises qui sont sur place. Et très variées, parce qu'il n'y a pratiquement pas ce secteur où il n'y a pas de présence française. Fort présence française pour l'Espagne. On verra tout à l'heure, Catalogne et Espagne. On en discutera tout à l'heure. Fort présence aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura encore plus demain. C'est le but de l'émission. De l'émission. Tout à fait. Alors Laurent Domergue, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes directeur fiscal chez GMBA. Ça veut dire quoi concrètement ? Directeur de mission en fiscalité au sein du cabinet GMBA Walter Lénial, qui est un cabinet d'expertise comptable, fiscal et social, qui a vocation à accompagner les entreprises dans les domaines que j'ai cités. Je suis par ailleurs avocat au Barreau de Madrid, ville dans laquelle j'ai exercé pendant près de 10 ans dans diverses structures. Et aujourd'hui, chez GMBA, j'interviens sur des missions de conseil en fiscalité des entreprises, principalement, et en TVA. Et j'interviens aux côtés de Jacques Denusset dans le cadre du Latin Desk ou Spanish Desk, qui est une équipe transversale, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises françaises en Espagne. Très bien. Bienvenue, Jacques. Merci. Merci, François. Merci pour la transition. Donc voilà, Jacques Denusset, associé du cabinet GMBA, qui est un cabinet implanté sur la ville de Paris, en région parisienne, à environ 150 personnes sur Paris. Nous faisons partie d'un réseau international de cabinets indépendants qui s'appelle Alignal Global. Et nous avons des partenariats avec des personnes au niveau local à Barcelone. Et quand on a besoin de... Il y a les relais nécessaires. Voilà, des relais nécessaires, etc. Et puis, Barcelone m'intéresse également, puisque je suis aussi d'origine catalane, à 50% par mes parents. Voilà, donc c'est vraiment une région avec qui je souhaite faire beaucoup plus et plus de business. D'accord. Catalans du Nord. Catalans du Nord, oui. Alors, si en plus on commence à couper la Catalogne en deux, déjà qu'on a du mal à gérer avec les Catalans. Alors, si en plus on les coupe en deux, ça ne va pas le faire. Alors, Anne, bon, cabinet Mazars, vous êtes associé chez Mazars. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'un cabinet d'audit quand on est Mazars ? Voilà, un cabinet d'audit, c'est un cabinet qui certifie les comptes des entreprises. Mais c'est une des activités que l'on a mondialement et notamment en Espagne, où on est présent dans cinq villes espagnoles. Donc, bien évidemment, Barcelone qui est notre siège social. Donc, on s'occupe un peu de tout ce qui est aider les entreprises dans leur implantation en Espagne, dans tous les aspects, un peu comme vous, légaux, sociaux, fiscales et comptables aussi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Philippe Samant, justement, cette présence française, vous la disiez, est nombreuse. Mais concrètement, c'est quel type de présence ? Alors, et l'historique, on l'a bien compris, quel type de présence ? Quels sont les marchés plutôt intéressants pour les Français ? Est-ce que je peux faire une petite remarque avant ? On va employer Barcelone et Catalogne d'une manière égale. Quand on parle de Barcelone, on parle souvent de la Catalogne. Et quand on parle de la Catalogne, on parle de Barcelone. Peut-être deux chiffres pour que nos auditeurs repositionnent. C'est un cinquième du PNB espagnol. C'est un taux de croissance supérieur à 3% sur ces cinq dernières années. Je crois qu'en France, on aimerait bien s'en rapprocher. On aimerait avoir. Et puis, alors, sur Barcelone, un taux de chômage qui est inférieur à 10%, ce qui est, dans la conjoncture actuelle, un excellent chiffre. Et puis, bon, je dois aussi peut-être commencer par dire, je répondrai après à la question très directement, Barcelone, aujourd'hui, c'est une marque qui fait rêver. Et depuis de nombreuses années, ils ont su profiter des Jeux olympiques de 1992. Mais depuis 1992, le courant continue à passer. Et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. On va avoir l'occasion d'y revenir. Donc, c'est vraiment l'équilibre, justement, entre Madrid et Barcelone qu'on évoque régulièrement. Et aujourd'hui, face à Madrid, on est toujours dans la même approche où il y a quelque chose qui se rééquilibre, où Barcelone est toujours devant. Barcelone et la Catalogne, c'est une région qui est excessivement bien connectée par la mer, par l'air, par le chemin de fer. Un chiffre passage, l'aéroport de Barcelone vient de dépasser les 50 millions de passagers en 2018. 50 millions, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est plus que les aéroports de la Somme, de Toulouse, de Nice, de Lyon et de Marseille. Donc, on voit déjà la place importante. Je ne crois pas qu'il faille rentrer dans cette dynamique ou dans ce dilemme Madrid ou Barcelone, Barcelone ou Madrid. Aujourd'hui, je crois que vous nous invitez à être sur Barcelone. Écoutez, rayons sur Barcelone. Sur Barcelone, un tissu économique important. 60 à 70 % du tissu économique, ce sont des PME. N'oublions pas que le Catalan a un esprit d'entreprise très, très important. Et qu'à côté de ça, il y a des grosses marques, des grosses entreprises qui apportent leur soutien. Et on oublie souvent que des marques comme Mango, comme Desigual, sont originaires et ont leur siège social, sont parties de Barcelone. Et ça, ça crée une dynamique entre les petits et les grands, dont les étrangers et les Français. Il y a des locomotives qui tirent l'économie locale des gros. Et il y a aussi un gros tissu, un tissu important de PME. Exactement. Il y a beaucoup de startups présentes à Barcelone. Le World Mobile Congress qui attire tous les ans plus de 100 000 visiteurs, ce qui est quand même énorme pendant 2-3 semaines au mois de février, a fait que Barcelone s'est développée comme un hub de startups. La French Tech est d'ailleurs présente à Barcelone. Et ça, je crois que c'est important. Il y a une vraie volonté de la ville d'impulser un peu ce secteur. Et également les congrès. Les congrès qui sont professionnels, qui sont importants aussi à Barcelone. Vous le ressentez, vous, chez vos clients, cette activité, cette force de Barcelone, un déploiement ? En fait, on voit que Barcelone, malgré le contexte politique qui est compliqué, tire, comme vous le disiez, tire la Catalogne vers le haut. La ville de Barcelone est en excédent budgétaire, alors que le reste de la Catalogne n'est pas forcément en excédent. Donc je dirais qu'il y a Barcelone et le reste de la Catalogne et le reste de l'Espagne. Mais c'est extrêmement dynamique. C'est une ville cosmopolite, ouverte sur le monde. Extrêmement attrayante, comme vous disiez. Et comme marché, je crois qu'il ne faut pas aussi oublier un peu la présence du tourisme. Il y a quand même 18 millions de visiteurs qui viennent en Espagne tous les ans. Donc ça rajoute, s'il y a 7 millions de Catalans, 7 millions et demi, il y a 18 millions de touristes tous les ans. C'est quand même un marché énorme. C'est la première région touristique d'Espagne. Les musées. Et puis, bon, l'amateur de foot ne veut pas oublier de citer le Varsa, qui est un club de foot important. Un vecteur de communication. Voilà, donc que les Parisiens connaissent bien aussi. Alors, juste puisqu'on parle des Parisiens, pas spécifiquement des Parisiens, mais juste histoire qu'on mette bien les choses dans leur perspective. Vous parliez du contexte politique actuellement. Donc il y a une élection municipale qui se prépare. En dehors de tous les candidats que chacun des Français connaît, en tout cas pour l'un d'entre eux, quel est l'enjeu politique de cette élection municipale ? Alors, il y a quatre mots importants dans ces élections municipales. D'abord, droite-gauche et indépendantisme et anti-indépendantisme. Donc si vous faites l'équation entre ces quatre notions, on trouvera le futur ou la future maire de Barcelone. Rappelez aussi, c'est peut-être important de le signaler à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, c'est qu'en Espagne, le système est différent au système français. Il n'y a qu'un tour et que ce qu'on appelle le deuxième tour en Espagne, c'est en fait l'accord entre les partis après. Vraiment, on va avoir une élection très… il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de candidats, donc très éclatés. Parsemé, et donc le deuxième tour espagnol… En fait, c'est l'élection et c'est la négociation du final. Exactement, mais ça va être passionnant et ça va permettre aussi encore un peu plus d'avoir les médias internationaux sur Parsemé. Dans un contexte où le procès contre les 18 inculpés pour la tentative de sécession va commencer d'ici peu, début février. Donc on va vraiment rentrer dans une période très politique en Catalogne et c'est vrai qu'on est tous un peu de voir ce qui va se passer. Là aussi, Barcelone sera au-devant de l'actualité. Il faut surveiller ce qui va se passer et on ne sait pas trop comment ça va se passer. N'ayez pas d'inquiétude. Très bien, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de cette petite page de pub. Musique De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International en direct pour Barcelone. Alors, Francisco, on a assez bien présenté, je pense, le contexte catalan et à Barcelone. Si le tissu économique, les secteurs porteurs forts, j'aimerais bien qu'on y revienne et qu'on donne des cas très concrets pour les entreprises françaises. En fait, il y a une division assez claire à Barcelone et en Catalogne, différente. On va se concentrer sur Barcelone momentanément. Barcelone, c'est une ville qui a grosso modo actuellement 90% qui s'occupe du secteur des services. Dans le secteur des services, tu peux trouver les services de l'administration, les services sanitaires, tout l'ensemble du monde des services et le tourisme inclus. Après, il y a beaucoup moins. Aujourd'hui, à Barcelone, pour l'industrie, il n'y a que 8% à 9% et pour le secteur de la construction, entre 3 et 4%. Évidemment, pour le secteur de la agriculture, il faudrait réparer à l'ensemble. Donc ça, il faut le regarder. Le secteur de l'industrie, qui a 8% de la masse salariale représentée, représente 25% du PIB de la ville. Pour vous donner une idée de la productivité, personne, heure, travaillée. C'est quand même très important dans les secteurs industriels. C'est un des éléments qui attire bien évidemment les étrangers. Si je peux me permettre de citer un exemple d'une entreprise. L'entreprise automobile est très présente à Barcelone. C'est le siège social de la SEAT depuis toujours. Et l'usine de la SEAT correspond à une des meilleures usines du groupe dans le monde. Productivité remarquable. Et il y a des sociétés françaises comme Schneider, qui est représentée dans le secteur de la chimie. Et il y a, juste collé à Barcelone, il y a aussi le secteur de la pétrochimie, comme on ne parle pas très souvent. Mais Tarragona, on peut dire que c'est dans la zone d'influence de Barcelone. Et la pétrochimie représente pratiquement le secteur le plus important au monde, localisé dans une région. Ça, c'est très important. Au niveau du nouveau secteur qui arrive, étant donné que le secteur industriel a une force qui est déclarée et qui est reconnue, il y a le secteur de nouvelles technologies, comme on en a parlé avant. Le congrès de World Mobile, c'est impressionnant. On a recensé récemment un nombre d'entreprises françaises dans le secteur de nouvelles technologies sur la protection des données, sur le trafic internet, l'ampliation des bandes entre connexion d'ordinateur et mobile, etc., qui est très déclarative. Ce sont des nouvelles sociétés, toutes, d'une durée de vie. C'est toute la dynamique des start-up. Pas plus de 6 à 7 ans qui vont être dans les congrès à Barcelone. Ça veut dire que si le tourisme s'est maintenu un petit peu stagné, un peu entre 2015 et 2017, il y a eu un redémarrage récemment. Et surtout le tourisme des congrès, il n'a pas perdu de la force. Il a encore gagné de la force avec des croissances qui dépassent les 7%. Et le tourisme sportif qui est une nouvelle niche dans le tourisme, avec la marque Barça, évidemment. Je ne peux pas parler des Barça parce que c'est politique. Alors justement, pour les PME françaises et les ETI françaises, vous ressentez cette dynamique qui, justement, est industrielle et de service quand même très très large. Oui, tout à fait, puisque l'Espagne et la Catalogne sont un des premiers partenaires commerciaux de la France. Et donc pour des PME, c'est très important de pouvoir avoir des relais sur place. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne s'installe pas en Espagne comme ça. Il faut avoir des correspondants. Il faut avoir ses partenaires sur place. C'est ce qu'on a, nous, avec notre réseau. Mais c'est très important parce qu'on pense qu'on a des cultures qui se rapprochent. Mais en fait, c'est important d'avoir des personnes qui comprennent... Juste avant qu'on aborde la notion culturelle, moi, il y a un sujet qui m'intéresse. Je lisais ce matin un document qui expliquait le repositionnement de l'Espagne dû au Brexit face à la descente, si j'ose dire, de la force de l'Angleterre dans la dynamique européenne. Et on a un repositionnement de l'Espagne qui devient notre partenaire numéro un. Peut-être une réaction, ou Mazars, ou la Chambre de commerce. Y a-t-il... Est-ce qu'on le sent ? Et est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, justement, une opportunité Brexit en Espagne actuellement ? Le gouvernement espagnol est en train de prendre toutes les mesures pour... Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, les effets ont été relativement limités. Parce que les conséquences du Brexit, il y a beaucoup de pays qui souhaitent pouvoir reprendre le flambeau. Je crois que c'est encore un peu... On rentre un peu tôt. On ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas comment on va se divorcer. Mais effectivement, il y a sûrement des opportunités à saisir. Il faut suivre. Il faut être très... Il faut suivre et voilà. Ce qui est acquisition de société, l'Espagne reçoit beaucoup de capitaux étrangers à l'heure actuelle. Tout le secteur émé est très actif. Et ça, je pense qu'il y a une partie aussi qui vient du fait que les gens hésitent à aller investir maintenant en Angleterre. En Angleterre, bien évidemment. Alors, on parlait justement de cette logique interculturelle. Mais dans l'interculturel, il y a un aspect qui est la pratique de nos affaires, du monde des affaires. En fiscalité, si vous aviez... Quelles sont les grandes différences ? Parce qu'on est en Europe. Mais en même temps, l'Espagne, c'est plus complexe que ce qu'on voudrait de l'entendre. Ce n'est pas juste un grand pays. Alors, en matière de fiscalité des entreprises, il n'y a pas de différence fondamentale. Les deux principaux impôts, l'impôt sur les sociétés, la TVA, marchent dans leur ensemble de la même manière. Quelques divergences de taux. L'impôt sur les sociétés en Espagne est plus bas, 25%. Il y a un taux de 15% les deux premières années, ce qui est favorable. En France, la tendance est un taux de 28 à 33% et qui va descendre à terme à 25%. Ce qui fait qu'à terme, les deux pays sont sur les mêmes niveaux d'imposition. La TVA marche sensiblement de la même manière. Les taux sont équivalents. Donc, pas de différence significative. En revanche, en matière de fiscalité des particuliers, là, il y a des différences. Il y a une vraie différence culturelle, qui est que l'Espagne fonctionne par communauté autonome. Chaque communauté ayant des compétences, notamment en matière fiscale. Et il ressort de ça des différences fortes Madrid et Barcelone, notamment en matière d'ISF, qui s'appelle l'impôt sur le patrimoine en Espagne. Madrid a pris le choix d'exonérer ses résidents de tout impôt sur la fortune, alors que Barcelone taxe au plus haut, avec un seuil d'exonération très bas pour taxer au maximum, et un barème plus haut que la moyenne nationale. Donc, c'est un exemple de disparité. Et il y en a d'autres en impôt sur le revenu, en matière de droit de succession, en matière de droit de donation. Voilà. Ce qui est quelque chose, à mon avis, inconcevable pour les Français, puisque nos impôts sont totalement étatiques. On est sur une logique, une organisation régionale, oui. Et le fisc espagnol est très moderne, contrairement peut-être à l'image qu'on peut en avoir. L'administration s'est énormément numérisée. Tout peut se faire en ligne. Ils ont beaucoup d'informations sur le contribuable. Donc, ne pas penser qu'en arrivant en Espagne, les aspects fiscaux, voilà. Pas du tout. C'est de moins en moins le cas. Et c'est un point, maintenant, qu'il faut vraiment faire attention. Je peux rajouter aussi une idée complémentaire. Le dialogue entre le fisc français et le fisc espagnol fonctionne très bien. Les lignes marrent bien. Il y a de la bonne communication. Ceux qui, éventuellement, auraient pu penser que ça, c'est fini. C'est un lieu de business et il faut le faire en toute honnêteté, de toute transparence du business. Il y a une communication internationale entre les deux pays qui fonctionne très bien. Et qui permet d'éviter la double imposition. Et les normes comptables sont aussi en ligne avec les normes françaises. Donc, il n'y a pas de grosses distorsions. Quand un chef d'entreprise ou une entreprise arrive en Espagne, c'est le même langage, c'est juridique, fiscal. C'est à peu près la même chose. Il faut faire attention aux spécificités, notamment aux 17 communautés autodômes. Mais il n'y a rien de... Voilà. Alors, justement, je suis chef d'entreprise. J'ai l'intention d'arriver en Espagne. J'ai envie de m'agrandir sur l'Espagne. Quelles seraient mes premières démarches ? Quelles seraient mes premières visions des choses ? Alors, bien évidemment, j'aurais tendance à dire, déjà, on prend contact avec les grands réseaux français, que sont les chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur et ces différents réseaux-là. Mais au-delà de ça, quelles seraient les premières marches ? La première démarche, le premier conseil, c'est étudier avant de venir. Il y a suffisamment d'organismes, il y a suffisamment de renseignements disponibles. Étudier pour voir, un, est-ce que le marché est ouvert ? Est-ce que le marché est pour vous ? Après, de quelle manière il faut aborder ce marché ? Ne venez pas... On voit aujourd'hui, il y a une arrivée massive de Français, aussi bien de familles françaises que d'entreprises françaises, qu'on encourage, c'est très bien. Mais je crois qu'il faut peut-être analyser un peu plus dans le détail cette arrivée. Il est important de se faire aider par des cabinets experts en la matière, parce que créer une entreprise, ça prend du temps, ça peut prendre de deux à trois mois. C'est-à-dire que c'est plus long au début, il y a beaucoup de formalisme en Espagne. Il faut être souvent présent ou sinon, effectivement, ça devient un peu le parcours du combattant. Donc, il faut être vraiment bien accompagné dans son établissement. Ensuite, par contre, c'est plus facile. Oui, les étapes, ça ne se positionne pas au même endroit. Peut-être citer deux startups, je crois en citer beaucoup, mais citer deux startups françaises qui se sont installées il y a déjà pas mal de temps. Criteo, qui aujourd'hui va compter avec presque 800 personnes à Barcelone. Et puis, une entreprise, une startup papernest, toujours dans le service informatique, dans le service sur les réseaux, qui vient de s'installer et qui prévoit d'avoir plusieurs centaines de personnes aussi fin 2019. Pourquoi Barcelone ? Parce que, suivant ce qu'ils disent, il y a un écosystème favorable à l'installation de startups. Barcelone est excessivement bien située au niveau européen, géographiquement. Donc, il y a pratiquement tout à fait. Très bien. Alors, justement, on parlait tout à l'heure des réseaux de partenaires, se trouver les partenaires sur place. À votre avis, ça serait quoi la bonne démarche ? Alors, bien évidemment, participer à tous les congrès possibles, parce que c'est aussi là où on peut trouver un certain nombre de partenaires. Mais comment on fait, typiquement, pour votre propre entreprise ? Pour notre propre entreprise, nous, on a déjà un réseau existant. Et donc, on a des partenaires et on a des manifestations qui sont organisées tous les semestres avec des partenaires à travers le monde, que ce soit dans le monde. C'est un réseau d'origine américaine qui est présent dans 60 pays et qui est présent dans le monde hispanique très largement. Donc, on les rencontre tous les six mois. Et ce qui est très important, c'est de les rencontrer, de voir exactement ce qu'ils font, parce qu'on fait bien du business avec les gens qu'on connaît bien. Et donc, ça, c'est vraiment un point fondamental dans tous les pays. Mais on pourrait l'oublier parce que c'est l'Espagne et que c'est à côté. Oui, voilà, c'est ça, c'est à côté. L'aspect réseau et relationnel est très important. Oui, l'aspect personnel. Être introduite par la bonne personne, c'est vraiment fondamental. Donc, il faut vraiment bien comprendre l'écosystème du secteur pour aller trouver la bonne personne. Et je rajouterais juste une chose, c'est que c'est très important aussi de parler espagnol avec des espagnols, catalan avec des catalans, et pas anglais avec des espagnols. Il faut faire l'effort, en fait. Et français avec des français. On en a un petit peu marre du globish, une langue plutôt pauvre, qui appauvrit les relations. Donc, il faut parler catalan et pas globish. Voilà, c'est ça. Oui, on peut parler espagnol. Oui, mais on va aussi parler d'espagnol. Il y a beaucoup de Français qui habitent sur place et qui ne parlent pas catalan. Ça ne coûte rien d'apprendre, de faire un effort, d'apprendre si on s'installe, de le droit, de prendre en catalan. Et puis après, c'est l'effort culturel. Les catalans sont parfaitement bilingues. Oui, les catalans sont parfaitement bilingues. Beaucoup de français, beaucoup de catalans, pardon, beaucoup d'espagnols parlent le français, au moins le comprennent. Ça facilite beaucoup l'intégration. Très bien. Messieurs, dames, je vous remercie. Si vous aviez un dernier conseil à donner, mon cher Philippe, justement. N'hésitez pas. Barcelone, c'est à une heure d'avion, une heure et demie d'avion. Tentez l'aventure. Vous verrez que c'est une ville qui bouge. Et j'espère qu'on vous a tous convaincus que ça en vaut la peine. Et surtout, avec des résultats qui devraient être à la hauteur. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve juste après cette petite page de pub. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau de TV5MONDE en direct pour Barcelone. N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter et réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag 24HCronoTV. Alors, j'accueille Anne Petit. Bonjour. Donc, Anne, vous êtes avocate et coach. Alors, dites-nous en un peu plus. J'habite à Barcelone depuis neuf ans, maintenant. Je suis avocate en droit social espagnol, inscrite au barreau de Barcelone depuis 2004. Et je suis associée dans un cabinet catalan. Et je dédie également une partie de mon temps à faire du coaching de dirigeants, spécialement de dirigeants expatriés. C'est une thématique qui est une thématique que je connais assez bien. Ça fait maintenant plus de 25 ans que j'habite à l'étranger. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, ma chère Christine Raffray. Alors, dites-nous en un peu plus. Donc, vous êtes bien évidemment, comme quelques-uns d'entre nous, du cabinet GMBA. Voilà, je suis du cabinet GMBA, comme mes deux collègues précédemment. Je suis expert comptable. Et je suis en charge au sein du cabinet sur les aspects de la mobilité internationale, sur les aspects fiscaux et sociaux. Et il y a des choses à dire. Bien évidemment. Et Pascal Echardot, bonjour. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Alors, vous êtes DG de AdInvest, c'est-à-dire ? AdInvest, c'est un petit réseau de mentors sur l'Europe, sur les territoires européens, plus spécifiquement. C'est-à-dire, vraiment, on a fait le choix, nous, de prendre des gens sur les territoires pour accompagner les acteurs qui veulent s'implanter, en tenant compte bien de tout ça, et en le faisant de manière intelligente, structurée dans la triculturalité. Voilà, c'est un point essentiel. Donc, on va parler un peu de vie quotidienne, justement, à Barcelone. Comment vous percevez, justement, ma chère Christine, comment vous percevez cette vie de manière assez générale dans un premier temps ? Je l'aperçois de façon assez dynamique, puisque j'ai quand même pas mal de demandes venant pour des points de mobilité entre la France et l'Espagne. Mais je l'aperçois, après, principalement sur des aspects fiscaux et sociaux qui sont des sujets très sérieux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de demandes pour pouvoir encadrer cette mobilité. Et même si la France et l'Espagne sont des pays proches, il y a des différences sur ces sujets très juridiques. Voilà, mais il y a beaucoup de demandes, en tout cas. Alors, comment ça se passe au quotidien ? Parce que ça fait un moment que vous y habitez. En termes, par exemple, si j'arrive, je veux implanter mon entreprise, généralement, j'arrive avec ma famille. Il y a des points d'éducation, typiquement, comment ça se passe sur place ? Alors, vous, vous avez des enfants qui sont scolaires, vous avez trois enfants ? Trois enfants qui ont fait une petite partie du lycée français et ensuite des études à Barcelone. J'en ai un cours d'études et un qui a terminé, qui travaille à Barcelone. Quand on a pris le virus, on ne part plus. Il faut savoir que le lycée français, contrairement à il y a quelques années, est très, très plein. C'est-à-dire qu'il y a des listes d'attente, maintenant, c'est le phénomène nouveau. Donc, si on arrive avec des lycéens, des collégiens, des enfants en primaire, il faut s'y prendre très, très tôt. Parce qu'on risque d'être refusé du lycée français. Alors, il y a d'autres écoles françaises. Ça reste un réseau important, le lycée français. Ça reste un réseau de très grande qualité. Oui, très grande qualité, avec des très bons taux de réussite au bac. Après, il y a les études en Catalogne, j'ai envie de dire, et non pas en Espagne. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des très belles universités en Catalogne, à Barcelone. Il y a de très belles écoles. Il y a sept écoles privées. Le reste, c'est du public. Mais dans le public, les études se font en catalan. Donc, ça n'a l'air de rien. Mais ça veut dire qu'il faut parler catalan et non pas espagnol. Puisque l'enseignement se fait en catalan, on a le choix de rendre ses devoirs, effectivement, encore aujourd'hui, en fonction de la législation actuelle, en espagnol ou en catalan. Il y a eu quelques débordements, l'année dernière notamment, où ma fille s'est vue refuser un devoir qu'elle rendait en castellan parce que le professeur a exigé qu'il soit en catalan. Donc, elle a dû le refaire. Mais normalement, la règle, c'est qu'on rend en castellan ou en catalan. Mais l'enseignement est en catalan. Et de toute façon, en catalan. Voilà. Dans le privé, c'est différent. On peut s'inscrire au groupe du matin, où c'est en catalan. Au groupe de l'après-midi, où c'est en castellan. Certaines écoles donnent aussi l'enseignement en anglais. Donc, la barrière de la langue est moins importante. Mais c'est un détail qu'il faut avoir présent. C'est important. C'est important. Votre perception, vous, pour les gens que vous accompagnez, justement ? La perception, elle est tout à fait similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'on a envie tous d'aller à Barcelone. Tout le monde y est allé pour passer des séjours. Par contre, s'implanter, c'est tout à fait autre chose. Il y a effectivement cette différence de langue qu'il ne faut pas du tout négliger parce que culturellement, c'est un impact très fort. Mais néanmoins, ça reste un espace extrêmement ouvert. Et souvent, les PME négligent un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est tout un écosystème sur Barcelone. C'est aussi des universités qui font du transfert de technologie. C'est des partenaires, pas uniquement dans les start-up, même dans la métallurgie. Il y a plein de petites PME qui sont très ouvertes à coopérer et à passer la frontière pour venir travailler avec des entreprises en France. Et il y a des ponts qui peuvent vraiment se faire facilement. Par contre, il ne faut pas vouloir être dans une logique franco-française et dire, j'arrive et je vais vous dire comment il faut travailler pour faire un peu direct. Juste en conclusion sur l'ASP, je vais quand même interroger l'universitaire sur le sujet, sur l'ASP formation à Barcelone, mon cher Francisco. Ma connaissance du système universitaire à Barcelone, c'est par expérience personnelle, parce que je suis allé donner des fois des conférences à ESAD. C'est une des grandes écoles qui a été considérée une des premières du monde. Et mes élèves, ils m'écoutaient parfaitement en français et en espagnol, sans aucun problème. Et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent au niveau de la recherche, à l'université de Barcelone, à l'université autonome. Et ils font des analyses économiques, géographiques, statistiques. Et quand je parle avec eux, ils parlent anglais, français ou espagnol, sans aucun problème. Et évidemment, eux, quand ils donnent des cours, ils utilisent le catalan et ils utilisent l'espagnol. Les deux. Ce qui correspond à mes amis, en tout cas. Tout à fait. Et mon expérience. Et il faut dire aussi que Barcelone, c'est une ville qui a intégré beaucoup d'immigrations de différents coins du monde. Il y a beaucoup de français, mais il y a aussi des allemands, des anglais, des belges. Cela veut dire, et des hispanou-américains, que la vie courante s'est faite sans mélange entre espagnol, catalan et d'autres langues. Et c'est important pour les commerces, les petits commerces et pour la nouvelle industrie, fondamentalement. Parce qu'il doit utiliser les nouveaux systèmes de langage et de pénétration des marchés. Et cela a influencé aussi les structures de la ville. Les structures immobilières de la ville a changé progressivement. Barcelone s'est répandue vers l'extérieur. Ce qui a fait, par exemple, qu'elle arrive à la frontière avec une zone qui était traditionnellement agricole, comme les maresmes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les circuits de qualité entre les produits comme les citriques ou d'autres produits naturels, arrive à Barcelona directement sans passer par la chambre froide. Donc, de ce point de vue-là, les mélanges et l'ampliation, même si ça montait les prix et les mobiliers dans certains secteurs, ça apportait une sorte de qualité dans la distribution des produits agricoles nouveaux. Alors, très bien. J'ai envie, j'ai bien compris que j'ai des possibilités de m'implanter sur place. J'ai l'intention de m'expatrier. Comment ça se passe, ma chère amie ? Il faut se poser pas mal de questions. Il faut surtout les anticiper en amont de la décision. Parce que ça, c'est très important. Donc, je suis déjà trop tard. On va rattraper. Et on peut évidemment rattraper les choses, mais c'est toujours mieux d'anticiper. Donc, vous allez vous poser des questions fiscales qui ne sont pas forcément les mêmes en social. Il peut y avoir complètement une déconnexion. En fiscal, par exemple, dans le sens Espagne vers la France, vous allez peut-être pouvoir bénéficier de certaines exonérations d'impôts au titre d'un régime qui s'appelle l'impatriation, qui peut aller jusqu'à une exonération de primes qui vous ont été attribuées par votre employeur pour compenser, par exemple, un différentiel de niveau de vie. Ou alors de choisir jusqu'à 30% de l'exonération de votre rémunération. C'est complètement sur option. Et ça, ça peut durer jusqu'à 8 ans après l'arrivée en France, à condition de ne pas avoir été 5 ans en France précédemment. Et si on compare avec ce qui peut exister en Espagne, il y a un système qui existe, qui est issu d'une fameuse loi Beckham en 2005, mais qui a été remaniée. Il y a un système actuel depuis 2015. Si on compare avec la France, ce n'est pas exonération de primes ou de rémunération, c'est un taux fixe d'imposition à 24% jusqu'à 600 000 euros de revenus. Donc ça laisse quand même le temps d'avoir une rémunération. De voir un peu, oui, quand même. Et après, ça rentre dans le barème progressif en vigueur en Espagne. Il ne faut pas avoir été résident d'Espagne 10 ans avant. Et le système bénéficie pendant les 5 ans qui suivent, 8 ans en France. Voilà. Donc de part et d'autre, il y a des possibilités d'optimiser son déplacement pour éviter de subir un trop grand différentiel au niveau impôt, peut-être un peu plus quand même dans le sens où on va en France. Et au niveau social, ma foi, là, on est plutôt sur des règlements. On est sur le règlement européen, dont l'Espagne bénéficie entièrement, comme les autres pays de l'Union européenne. Et on va trouver deux formes principales. Alors, l'expatriation totale, dans les deux sens, où là, on devient soumis au contrat de travail local avec toutes les charges sociales et le système local. Donc là, il n'y a pas forcément... Il faut le savoir. Parce que, par exemple, il y a un très gros différentiel de niveau de charges sociales entre l'Espagne et la France. Donc ça, il faut le savoir. Mais on peut très bien bénéficier des règles de détachement, qui, là, sont beaucoup moins coûteuses pour le salarié et pour l'employeur aussi, puisque cela permet de rester à son régime de cotisation sociale de son pays d'origine. Donc l'Espagne vers la France, étant donné que c'est un mais moins coûteux, on peut tout à fait bénéficier de cela. Voilà, ce sont les gros points à étudier avant de se dire, bon, on va être en mobilité. Maintenant que j'ai fait, je vais me tourner vers mon val d'avocate. Maintenant, j'ai des ennuis. Avocate en droit social, on est bien d'accord. Comment vous percevez, justement, ce genre de choses pour les cadres que vous accompagnez ? Eh bien, vous vous faites licencier en Espagne. C'est finalement assez simple, puisque vous êtes soumis au droit social espagnol. Et c'est... Voilà. Soit vous avez, vous vous faites licencier pour des raisons disciplinaires, auquel cas c'est du jour au lendemain avec zéro. Soit l'entreprise évoque une cause objective liée à des raisons économiques ou liées à l'organisation de la société ou techniques. Et là, vous avez 15 jours de préavis et une indemnité de 20 jours de salaire par année d'ancienneté avec un maximum d'un an de... On est dans des règles très différentes. Soit il n'y a pas de cause. Et à ce moment-là, c'est 33 jours de salaire par année d'ancienneté. Et voilà, il y a un maximum de deux ans de salaire. Donc c'est chiffré et c'est... Et voilà. Et l'entreprise n'a pas à vous garder. Il n'y a pas un barème. C'est un barème, justement. C'est un barème et on rentre dedans. Il y a des cases et on rentre dedans. Après, on discute les causes, on discute tout ça, bien sûr. Oui, oui, bien évidemment. C'est des choses très bien établies. Votre perception, alors justement, on va changer un peu de sujet, mais c'est plus sur la notion de management, la notion de quotidien avec les collaborateurs ou les relations en interne ? Disons qu'il faut, pour le dirigeant français qui veut s'étendre, en tout cas qui veut collaborer économiquement avec ce territoire, cette région, il a effectivement la possibilité de traverser les Pyrénées et d'aller s'implanter, mais aussi de collaborer. Et ça, c'est très important. Francisco le disait tout à l'heure. Il y a une ouverture très forte de la population locale à l'accueil et à la coopération. Et ça, c'est vraiment pour... On évoquait la notion de partenariat tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important que les gens, dans la première étape, parce que souvent, ceux qui n'ont pas d'expérience, je dirais, les PME qui n'ont pas beaucoup d'expérience à l'international, la Catalogne et Barcelone, c'est un espace facile, d'une certaine manière, pour y aller. Surtout que, justement, ils peuvent y aller même simplement en achetant. Parce que ça peut commencer comme ça. On achète du service local, on commence à comprendre comment ça fonctionne. On lance les premiers partenariats. Voilà. Et tout le monde, on s'implante. Donc, c'est vraiment, je pense, un élément particulièrement important. C'est un bon endroit pour apprendre. Fabuleux. Tout le monde y va pour faire des vacances, mais pour apprendre à travailler. Non, non, mais c'est un bon endroit pour apprendre le business international. C'est un excellent lieu. Un excellent lieu pour ça et qui permet justement aux gens de bien rebondir par rapport à pourquoi là, c'est pas loin, c'est proche de nous, mais en même temps, attention, autant on se pose des questions quand on va aller au Japon ou en Russie, que là, même si on peut penser qu'on est assez proche, il y a quand même des différences. Il y a des choses, mais c'est un bon terrain d'expérimentation. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie. Je pense que ça sera la conclusion de notre émission et pour notre part, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants avec Rome pour parler, bien évidemment, d'Italie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501